bonjour encore une fois mes frères et soeurs bienvenue dans cette deuxième épisode de notre série sur la liberté alors comme nous avons parlé comme nous avons commencé à parler l'autre fois aujourd'hui nous allons continuer sur la liberté le premier écrit qu'on avait vu c'était à galates 5 1 et si tu n'as pas regardé les vidéos la description dans la description il ya à l'adresse du vidéo où tu peux aller regarder ces vidéos et aujourd'hui à nous allons parler sur notre deuxième partie nous allons continuer de parler sur la liberté et nous allons voir l'écriture 2 corinthiens 3 du site nous allons regarder un peu ce que la bible nous dit dans 2 corinthiens 3 du site or le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là est la liberté or le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là et la liberté alors pour continuer de ce que nous avons vu la part la première fois là où je parlais de la liberté de dieu qui doit à à car elle vient sur une personne et vient pour donner une totale liberté aujourd'hui avec cette écriture où on parle que l'esprit du seigneur est un esprit de liberté pourquoi est ce que l'esprit du seigneur est un esprit de liberté parce que dieu lui-même est libre parce que nous savons que dieu est esprit c'est qui l'adore doit l'adorer en esprit dieu en étant un esprit c'est un esprit libre l'esprit de dieu peut pas être arrêté l'esprit de dieu ne peut pas être stoppé mais dans cet esprit qui ne peut pas être stoppé à chaque endroit où il ya l'esprit de dieu quand l'esprit de dieu s'amène à un endroit l'esprit de dieu amène ce que dieu est dieu est libre tout emprisonnement tout emprisonnement tout envoûtement tout à un sorcellement toute sorcellerie qu'on peut voir dans ce monde ce sont des choses qui sont faits qui sont faits et conduits par satan les gros démons et tous ces démons donc quand quelqu'un est à n'importe quelle sorte d'envoûtement qu'on peut appeler cette personne il y a une force du ténèbre derrière ça qui est en train de faire le travail maintenant quand la vie nous dit que l'esprit de dieu est l'esprit de la liberté c'est vis-à-vis de ces choses là parce que personne ne peut emprisonner ou ensorceller dieu alors chaque fois dieu partout où dieu est partout où dieu se présente il amène cette liberté que lui dieu est maintenant l'apparition de dieu la bible nous dit dans les livres d'hepsom que quand dieu apparaît avec sa lumière c'est une force qui détruit le ténèbre quand dieu apparaît quand la lumière dieu apparaît c'est une force qui détruit les ténèbres là les ténèbres n'a jamais eu de force depuis la création du ciel de la terre pour résister à la lumière la lumière lue dans le ténèbre et les ténèbres n'a jamais compris c'est pourquoi les ténèbres oui chaque fois que la lumière apparaît c'est pourquoi la vie nous dit que quand là où il ya l'esprit de dieu il ya la liberté il ya la liberté qui s'amène parce que l'esprit de dieu fait fuir tous les autres esprits ou prison dans ce monde c'est une prison qui est composée par les ténèbres par le noir à la sorcellerie en prison il n'y a pas un prison qui vient qui est créé par une autre chose toute prison toute la sorcellerie toute la maladie sont des choses qui sont composées par les ténèbres et avec la force démoniaque derrière ça alors il n'y a aucun démon qui peut apparaître devant dieu aucun démon maintenant la bible nous dit que là où il ya l'esprit de dieu il ya la liberté parce que dieu c'est la liberté cette liberté elle vient pour visiter les gens elle vient pour visiter les hommes et c'est ça même la vie des hommes cette vie que l'esprit apporte elle vient nous apporter à avoir une vie de liberté comme l'esprit lui-même est libre parce que dieu vient dieu approche dieu apparaît l'apparition de dieu détruit les ténèbres maintenant tout c'est lui qui veut dieu tout c'est lui qui aime la lumière vient à la lumière mais non tout c'est lui qui aime les oeuvres du ténèbres refuse la lumière parce que c'est que si je viens à la lumière mon travail va être vu alors ils fuient le ténèbres c'est pourquoi il faut comprendre que bien que la lumière fait puis le ténèbres il ya les gens qui aiment les ténèbres c'est pourquoi ils restent dans les ténèbres mais la lumière elle apparaît pour chasser les ténèbres en regardant un peu à ce que jésus christ a fait quand jésus christ est venu dans ce monde la même prédication que jésus donnait à pierre et la même prédication que jésus donnait à juda maintenant parce que juda il était en train de regarder l'argent des offrandes sa tête n'était pas dans la prédication pourquoi parce qu'il y avait quelque chose qu'il aimait il aimait les offrandes il aimait voler l'argent qu'on mettait dans la caisse et c'est déjà quelque chose du ténèbres qui était en lui alors la lumière avec toute la force elle n'a pas pu enlever cette chose là qui était en juda pourquoi parce que c'était quelque chose que juda était lui-même en train de tenir la lumière lui dans les ténèbres il est venu chez le sien et les siens n'ont pas reçu bien que c'était une forte lumière bien que c'était une forte lumière et le sien ils ont refusé bien que c'était une bonne nourriture que jésus christ était venu donner les gens ont refusé alors la lumière apporte la lumière apporte la délivrance du ténèbres l'esprit de dieu qui est l'esprit de la lumière apporte une délivrance et la vraie délivrance elle arrive quand nous nous lions à cette cette esprit parce que c'est un esprit que dieu lui-même a dit qu'il est venu pour lui donner l'esprit et cet esprit de lumière c'est un esprit qui veut maintenant aussi habiter en nous c'est l'esprit de dieu qui veut habiter en nous cet esprit veut habiter en nous et vivre en nous quand cet esprit habite en toi tu deviens réellement libre tu deviens réellement libre comme l'esprit est libre jésus-christ parle des gens qui sont nés qui sont nés de l'esprit on dit que tu peux pas savoir où va le vent ou d'où vient le vent mais tu sais qu'il y a le vent qui est en train d'essouffler mais tu sais pas où vient le d'où vient le vent et où est en train de partir le vent c'est cet esprit de liberté que dieu veut que tous ses enfants puissent avoir c'est un esprit que dieu est venu donner un cadeau le cadeau de la liberté de dieu c'est un cadeau de l'esprit et quand tu prends cet esprit tu acceptes cet esprit que cet esprit vient sur toi tu deviens libre il n'y a aucun démon en toi qui peut résister quand l'esprit de dieu vient t'envoyer alors la prédication de la liberté c'est une prédication on appelle ça aussi la démonstration de l'esprit c'est une prédication où on apprend d'avoir quelqu'un qui attend si tu cherches la liberté tu es en train de réellement de chercher l'esprit de dieu qui est l'esprit libre et cet esprit de dieu a la force a les moyens d'entrer en toi d'habiter en toi et quand la lumière vient habiter en toi les tes lèvres ne peut plus te toucher voilà un peu c'est un je veux partager avec vous aujourd'hui c'est notre deuxième partie où nous parlons de la liberté et la liberté de l'esprit nous sommes en train de continuer cette prédication sur la liberté et si tu n'es pas encore inscrit inscris toi pour que quand je vais lancer la par notre troisième vidéo que tu puisses être parmi les premières personnes à le voir alors si tu as des questions n'hésite pas à demander des questions dans le commentaire et je tâcherai à répondre n'oubliez pas de vous inscrire je suis aussi sur facebook sur instagram et sur twitter vous pouvez vous connecter là bas aussi avec moi et ça sera un plaisir à être en connexion avec vous et Sous-titrage ST' 501